Eh ceci est une retif de la vue de Twitch, viens me voir sur Twitch si t'as envie de voir en direct Eh d'ailleurs j'ai oublié de préciser mais dans cette vidéo on prend en compte du tome 1 au tome 5 Donc par exemple Réna dans le tome 5 elle a été vraiment inutile En revanche dans les anciens tomes c'est une personne exceptionnelle Du coup on l'a mis là, voilà c'est bon vous avez compris ? Alors let's go Vas-y bah on commence pas Je crois qu'elle est juste là dans l'indice de fin et c'est tout Ouais mais putain c'est vrai Ouais genre j'aime bien ce perso Parce que c'est la daronne Non ouais j'aime bien le personnage Bon c'est grave frérot, qu'est-ce que tu fous là ? Bah évite elle pourrait aller là-dedans parce qu'elle qu'est-ce qu'elle fout là Je te jure mec, je te jure frère Elle a servi à rien, juste on l'a vu Elle dit bah aussi j'ai, je vais se couper les ongles D'ailleurs on peut mettre ces deux là ici aussi Et lui hein Bah j'aime même pas ce qu'il foute là en fait parce que j'y en allais jamais à l'école Il est là chapitre 5 TP là ? En fait euh Bah non il est pas là du tout Juste ces chiens qui le mentionnent Et je sais pas pourquoi, on avait sa tête pour la première fois là C'est quand Chion disait théorie à voix haute Enfin dans son livre je crois Alors je peux ajouter juste un rôle pour lui Fils de pute Dans plein de jeux maintenant j'ai une catégorie die ou meurt ou voir en enfer Die genre Die genre le mystère J'en doutais Markov que Non die meurt Mais c'est pareil Iri on le voit dans le tome 5 Bon tu as pas Attends bah tu sais quoi je vais mettre ma playlist Genre quand Chion se fait passer pour Mion Et qu'elle dit ça serait plus facile si elle est pas là quand elle parle de sa doko Genre on voit que Iri c'est énervé Ouais bah c'est tout Ok bah du coup les gars moi je l'ai mis mid Alors là on a Kassai Attends tout le monde est d'accord pour le mettre mid ? Hein ? En vrai le monsieur là ? Ouais moi Bah si il était mis d'avant parce que pour moi il a pas bougé dans le tome 5 à part faire une phrase il fait rien d'autre Le mec a dit deux phrases On dirait mon père malécepte Voilà on passe à Kassai le visuel de Kassai Mais Kassai j'aime trop ce mec Attends mais Bon là Kassai va dire qu'il apparaît quand même un peu plus hein Ouais je suis d'accord Kassai franchement en vrai il m'a agréablement choqué je pense pas qu'il allait avoir de l'intrigue ce personnage C'est vrai qu'il est beaucoup là C'est le gars du corps de Chion donc Excellent sa mère Sa mère avec un C Ah pardon C'est bon ? Bah très bon pour l'instant mais très bon très haut vers le haut quoi Moi je le mets au-dessus de... il rit en vrai parce qu'il rit hein Ouais bah voilà Ouais parce qu'il apparaît plus quoi Il est... Il rit c'est qu'un métien en fait Tu vois qu'il apprécie Chion quoi On rappelle qu'il a aidé à s'évader et je crois pas que ça... je crois pas que le clan est très fort pour que Chion s'évade de là Il sait que le clan n'était pas d'accord et il a quand même aidé Non franchement j'avoue c'est un giga chad C'est un goût Pas plus comme un peu que Markov mais... Vas-y Shikai Qu'enfin mais il apparaît Kishi bah oui mec Quand il est l'année il apparaît que ta Chion qui est en mode oh encore des délinins C'est un ingresse et qu'il arrive en mode... En mode et c'est Satoshi en fait non c'était Kishi qui arrive mais... Mec a fait la même entreprise Il fait des discours à la con Il fait le même... il fait un discours à la con en mode il faut déshabiller les gens et faire l'amour Pour se souvient de ça ça m'avait marré Ah ouais c'est vrai... Bref c'est... il fait un discours à la con C'est un... c'est un pervers Par contre Satoshi va le traiter... Non il sait comment parler au mec Satoshi je comprends... Pourquoi tout le monde dit que c'est un goûte ? C'est bon alors... C'est à quoi il sert à faire le love interest de chiode ? Mais voilà mais c'est ça genre... Bah fréo euh... il a sauvé sa soeur genre... On a bon quittera qui travaillent pour gagner de l'argent pour acheter des trucs à sa soeur et tout Même s'il est un peu dépressif Moi je suis pas je trouve bide Euh... Ah ouais je comprends... Après non j'ai dit attends... Je protège bien sa soeur... En fait le problème c'est qu'il fait des trucs très bien alors que j'ai sa soeur à tout Mais on voit rien d'autre côté donc je suis d'accord en fait genre... Du coup ça m'a pas trop fait ma tâche au perso plus que ça... Je peux comprendre tout point de vue Il peut comprendre mon point de vue... Je peux comprendre mais euh... Après aussi... Dans le tome 5... Il y a assez animatif à la fin parce que quand... Quand on apprend qu'il s'est fait enlever genre... On sait pas s'il est parti par soi-même parce qu'il y a quelqu'un qui fait... Qu'il avait vu dans le train ou... Ou une bêtise comme ça... La garde... Du coup on peut croire qu'en fait il s'est sauvé de chez nous pour aller ailleurs... Avec la thune... Attends... Oui c'était pour toi qui... Je crois... Ouais ouais... C'est bizarre qu'on apprend qu'il se part alors que... Enfin qu'il se barre et qu'il abandonne toute sa famille alors que... Il voulait prodigir sa soeur depuis le début genre... C'est très bizarre tu vois... Puté ! Il encaissait pas... Il encaisse des coups pour elle et il travaille à mort pour elle et il se barre dès qu'il... Non ouais c'est exactement ça donc c'est un peu bizarre tu vois... Donc il y a un truc qui s'accuse... Bah en vrai c'est possible... Je te dis c'est possible... Et surtout bon on apprend aussi qu'il a demandé à Chiotte de s'occuper de sa soeur aussi... Bah juste avant que... Juste avant que... Tu s'attentes hein... Dans guillemets... On suppose mais bon... On va supposer que tout le monde le devine à mon avis... Tout le monde dit que c'est lui de toute façon... Il est cramé hein... Santochi moi je le mettra en... Euh... Santochi... Bah voilà... Entrez... Entrez bon mais vers... Le plus bas possible à mon avis tu vois... Bah on va le mettre là alors vas-y... On va à peu près d'accord... Oh il y a le chauve ! Ah il y a le chauve ! Oui ! Plus quand même hein... Alors le chauve... Ça j'ai pas repris toute ma vie quand... Quand il a parlé à Chiot mais que c'était bien... Il a dit putain... Tu sais j'aime bien Chiot mais ce fils de pus de Satoshi... Il a lâché sa coffe ça ! Chiot elle l'a détruit genre... Ouais Satoshi c'est un déchet... Il y a tout ce qui a bien fait de sa famille qu'il soit mort là... Bah en vrai... On s'en bat un peu les couilles de lui hein... C'est merde ! Au moment il a pris la pointe des pieds... Ça c'est bien ça... Ça ça doit faire mal aussi... C'est le truc que j'aime bien avec ce mec... C'est juste que le chapitre 4 quand il apparaissait... Ouais... On était un peu en mode c'est qui lui effrayant ? Ouais... Franchement j'avoue qu'il a une tête de méchant... Et en vrai... Ouais il a une tête de méchant... En vrai pour l'instant c'est un random... Ouais bah moi je mettrais meh... Et vous les gars ? Vous mettrais en meh ou mid ? Bah moi on met en meh ça va ça vient... Ok... Et toi Markov ? Bah non... Si il te pute y'aura que... Y'aura que... Y'aura que... C'est la case spéciale... D'ailleurs... Bah voilà... On va revenir encore à quelqu'un qui est dans le top 5... Dans le top 5 j'en souviens même plus... Les gars... Bah bon... Ce mec... C'est juste l'assistant de Roshi... Point... On met en demi derrière... Derrière loin... Franchement je jouais très loin... C'est le vérité... Ouais... Non... En vrai derrière... Derrière de merde... Non il est quand même... Il est quand même... Présent depuis pas mal de temps... Bah c'est même parce que là il apparaît pas beaucoup dans... C'est les impôts... C'est juste parce qu'il est pas... C'est juste parce qu'il est pas... Dans les autres on le voit un peu... T'as quand même un surnom vachement badass... Donc... La vieille... Ouais tout... La vieille je l'aime bien aussi... Euh bon... Plus charismatique... C'est fait taser la gueule... Au revoir... Malheureusement... Elle avait des petits problèmes... Cardiaques... Elle avait un charisme de fou... Et juste... Elle s'est pris un coup de taser... Hop... Fini... Elle est un peu... On a pas trop d'infos sur elle... Ouais franchement... Elle est assez charismatique... On t'en va pas un peu plus hein... Beaucoup de mystère... Parce qu'elle cache... Je mettrais bide... Bah devant... Tu penses devant Iri toi ? Ouais devant Iri... Parce qu'on la voit quand même un peu plus dans ce truc là... Madame Circulaire... Putain... Comment... 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 Comment le sait que j'allais la prendre ? Parce que t'as ta souris dessus mec... Ah là là t'es chauve... C'est plus derrière toi en fait c'est pour ça... Donc euh... Elle met là plutôt en bide hein... Parce que bon... Le tome 3... Elle fait quand même des trucs au tome 3 quoi... A côté de Iri... Bah elle fait des trucs dans le tome 3 quoi... C'était des trucs dans le tome 3 alors que... Kimyoshi dans le tome 3 il fait quoi ? Vous savez... Ce n'est pas le temps qui compte... C'est la qualité... C'est-ce que dans le tome 3... Ouais bah bon là... Mais putain... On est avec Baudelaire... Satoko euh... Satoko euh... Bon qu'est-ce que tu fous pour la prévue ? Non franchement... Les gars... Quand... Elle s'est fait tuer par Oshion... J'ai... J'ai jamais vu une Satoko aussi belleur de ma vie... C'est vrai que... Par chialer Totosh elle sert à rien quoi... C'est vrai... Mais quand... Le seul moment où on la voit... Ouais... Avant ce moment là... C'était quand Shion une... Tarrasse... Tarrasse... Tarrasse dans la classe... Ah ouais putain... Non non bah vas-y bah en vrai... Très bon minimum... Excellent... Ou excellent sa mère... Je sais pas... En vrai peut-être premier des très bons... Ou excellent... Ouais ouais... Ouais ouais... Ouais ouais j'suis d'accord... Premier des très bons... Ouais... Parce que sa mère est excellente... Quand Shion croise... Se croise Rhena pour la première fois... Qu'elle parle de la malédiction... Et de Satoshi qui est des trucs... Voilà... Par ce moment là... Et à la fin... Quand elle revient avec Kechi... On peut la mettre quand même au moins... Ouais... J'avoue qu'elle a pas... Qu'elle a pas bougé de place... En mid ? Euh... Ouais ou en très bon... Moi j'me très excellent frère... Bah en fait... Elle pourrait... Elle pourrait... Elle était en excellente boss... Elle pourrait perdre un point pour... T'es vite là... Parce qu'on la voit pas... Mais bon... On peut en aller faire en excellence... Top très bon ? Ouais... Ok... Bah moi j'me la met excellente... Tout en bas donc euh... Ah bah moi aussi... Bah voilà... On va la mettre là... Oh c'est gros... J'avoue... Tobitake... Oh c'est Tobitake... On va le laisser euh... Au moins... Moi j'me mets 8 hein... Ça grosse casquette là... Genre moi j'aurais mis premier des mid... Parce que franchement... Qu'est-ce qu'il est sympa ! La mamie mon gars... Mais il sert à rien pour crever ! Mais franchement... C'est vrai... Il sert à rien à... Non mais il a l'argentique... Il prend des joueurs... Dans la décharge... Il est normal c'est... Les muscles qu'il a ces mecs... Mon Takano d'ailleurs tiens... Avec sa belle joie là... Takano... Mystérieuse... La pente elle est là euh... Elle l'a souvent... Enfin souvent si... Bah souvent... Elle a paré une fois aussi... Pour donner euh... Ses cahiers... Des petits livres... Ah voilà mais c'est important quoi... Bah j'pense elle est restant très bon hein... C'est quand même euh... Un bon perso énigmatique... Ouais ça va... Moi j'aime bien euh... Elle a paré qu'une fois... Mais tu vois là... Comme disait Marc... C'est pas le temps qui compte... Mais la qualité... Bah là elle a paré une fois... Mais elle a quand même foutu la merde... Ouais je suis philosophe... Je sais je sais... Respect à elle... Moi je la mettrai au milieu... Voilà... Une belle fouteuse... Voilà ça va... Aussi on l'a euh... Est-ce qu'il y a vraiment... Une progression... Dans le top 5 ? Kanchion avait pété un câble... Il lui avait dit quoi ? Genre que Sadoshi a disparu ? Genre que... Ah oui ! Bah en vrai y'a pas vraiment... De grosse... Non quand même quoi... Moi je le mets quand même en excellent parce que... Non bah... Il fait son boulot... On va dire que dans le top 6... Il fait son boulot... Moi je mettrai top très bon... Il est pas transcendant... Il fait le taf d'être là... Ah oui Mion vas-y... Vas-y on fait Mion hein... Mion... Bah là c'est sûr qu'elle apparaît un peu plus que les autres... Ouais du coup on a enfin la vérité... Genre dans le top 2... Genre c'est pas Mion qui a tout... Qui a pété un câble... Mais du coup c'est chiant... Et c'est Mion qui a... Ouais ça va aussi hein... Qui a tout pris sur elle... Qui a tout subi... C'est dinguer... Enfin ce personnage a tellement subi... Moi voilà c'est ça qui m'emmerde... Elle fait grave de la peine... En fait au début t'es en mode... Peut-être c'est un personnage important et tout en fait... Au fur et à mesure du temps... J'ai l'impression que c'est juste un personnage qui se fait boloss à tout le coup... C'est littérément la diffusion de Mion... Voilà... Elle se fait boloss tout le temps... C'est dinguer... On tue Satoko devant elle... Son oncle... Et quand... Et quand elle est barrée... Bah non... On te pousse du puits... Et tu meurs comme une merde... Les meurtres sont sur son dos... En plus... Tout ce que je suis en fait... C'est... C'est elle qui a tout sur son dos... C'est vrai... Non franchement j'ai... Gros respect à elle... C'est une catégorie bouquée viscère... Non mais c'est ça... La batterie bonne au final ça fait juste boloss quoi... Très bonne... Je vois qu'elle est très bonne Marcon... Pour... Parce qu'elle pose il n'y a pas avoir que des filles là-dedans... Pour pas donner des problèmes... Voilà... Elle est... Elle est présente donc très bon ça suffit l'argent... Ou encore tout... Vraiment il faut juste faire un truc qui me fait chier... C'est que j'ai l'impression que c'était un perso qui allait trop stylé... Et au final au fur et à mesure ça devient une victime... Bah c'est le but en fait... C'est un peu chiant... C'est le but de sa création c'est pour... C'est pour nous bait en fait... C'est bon de croire qu'elle est... Qu'elle est intéressante... Mais après on apprend toute la vérité... C'est... Et puis on apprend que c'est pour ça qu'en fait... C'est pour ça qu'en fait c'est les gens qui existent... C'est une chienne des millions... Bon je veux bien que millions et chiottes sont des personnes différentes... Mais tu peux pas... Et tu peux aimer la... L'une... Mais tu peux pas dire qu'il y avait une ou l'autre... Et mieux écrite tu vois... Faut le coup... Chiant est largement mieux écrit que Mion... Et tout on est d'accord pour dire ça... Mais en terme de... Mais en terme de qui j'aime le plus entre les deux... C'est Mion mais largement devant... Ouais ouais c'est ça... Mais largement devant genre... Oh ouais... Comme je dis euh... Bien sûr... On fera chiant après vas-y... Rika... Moi franchement déjà très bon... Très bon de base... Ok... Ouais ouais c'est très bon mais Goat... Parce que le petit 1v1 Tekken là... Moi j'ai bien aimé... Les gars je trouve ça aussi très bizarre... C'est que quand... Quand elle s'est tuée... Elle a aucune réaction... Tu sais mais t'es une petite fille... Tu te plantes... T'as aucune réaction... Tu te dis oh bon... Enfin tant pis... Ouais enfin bon... On rappelle la tête chelou qu'elle tire aussi hein... J'aurais trop bizarre ce passage... Il est mec... Focus quoi... Mes frères ce personnage est trop mystérieux... Genre tu mets tu te plantes... Et t'as aucune réaction... Tu vois c'est bizarre... Pour moi elle est élimatique mais deux zinzin... Et en plus c'est un très bon personnage... Elle caresse la tête à... Vakiti... On va penser à changer les couleurs... Parce qu'il y a qu'une orange... Il y a qu'une chose là... Est-ce que t'as envie de la mettre... De toute façon c'est soit très bon... Soit goutte... Tu peux pas mettre plus... Elle on la met en... Elle on la met en très bon... Direct... Et après sinon peut-être... Et bah dis-moi pourquoi vous la mettez en très bon... C'est très bon en haut... Ou en goutte... C'est au chaud... Si on prend tous les chapitres confondus... De tous les chapitres confondus... C'est pas la goutte... C'est vrai ? Ouais y'aura jamais la goutte alors... Genre depuis le début de Igorashi... Markov y'a pas eu une évolution... Aussi exceptionnelle que... Chion... Pour le coup... En terme de... Développement des personnages et tout... Le pass de perso qui fait des caméos... A un personnage... Tu sais quasi tout sur elle... C'est qui caméto ? Non ah... Juste les gars... Moi je suis un... Sarr... Je trouve que c'est un des perso les plus développés... Je suis totalement d'accord avec vous... Mais qu'est-ce que c'est une merde ce personnage... C'est une merde ! C'est une merde ! Est-ce que t'aurais fait mieux peut-être ? Bah j'aurais peut-être pas... Tabasser une gamine... Mais... Mettre des claques... Aux autres... Juste pour Satoshi quoi... Tu vois ? Encore je comprends qu'il ait pu sa grand-mère... Et lui... Bon... Bon en vrai... Lui est ok... En fait... En fait... En fait c'est un accident de base... Elle voulait juste... La taser pour... Et... Elle a buté... Ouais c'est un accident... On va dire que c'est un... C'est un accident... Elle... Elle a buté après... Ouais je comprends... Je vais pas la juger... Le vieux Shnok... Bon... Faut faire qu'il l'a mérité... Excuse-moi... Markov... Markov... Je comprends ce qu'elle a fait... Mais un moment... Elle a dépassé les bornes... Et même... Elle le dit... Bon bah... J'ai dépassé les bornes... Et pour me punir... Je vais continuer... Oui mais... Ça sert plus à rien... Elle dit ça en mode... Ça sert plus à rien... De toute façon c'est déjà la merde... Donc je continue... C'est un principe... C'est en mode... Tu sais déjà que ça sert plus à rien... T'as déjà merdé... Donc bon... Mais t'arrêtes maintenant... T'arrêtes après... Genre... Et... On rattraper des bêtises... Elle a jeté plein de gens... Tu veux leur rattraper ça comment ? Bah je sais pas... On attend une meilleure personne et tout genre... En fait... Le truc c'est que... Chion... Bah je comprends... Elle a fait des grosses saloperies... J'en suis déconné vraiment complètement... En fait... Elle m'a un peu fait de la peine... En fait... Elle s'est enfoncée dans la merde toute seule... Elle s'est auto-détruite toute seule... Bah c'était rarement... C'était... C'était Glocker 2 en fait... En fait... De toute façon... Chionne... C'est soit t'as de la compassion pour elle... Moi tu comprends... Ça souffre à cette... Tu t'abcètes de faire toutes les conneries qu'elle fait... Mais tu parles pas vraiment... Soit tu la détestes... Il y a que deux choix... Tu peux pas être au milieu en mode... Elle a fait des trucs pas bien... Mais je lui pardonne... C'est l'un ou l'autre... Tu peux pas être... Bah moi j'ai l'adité... Ce que j'aime bien avec cette meuf... C'est que du coup je me dis... C'est exactement un exemple de ce qu'il faut pas faire... C'est à dire... Le cercle vicieux de l'enfer... Littéralement... C'est beau ce que tu soulignes... Rochon a été fait pour deux... Pas faire comme elle... Donc voilà les enfants... Ne tabassez pas des enfants... Moi je dis le seul meurtre en fait... Qui est difficilement pardonnable... Ce qui fait de Satoko... Bah Kimyoshi... Mais bon elle était déjà bien... Un charbré à ce moment là... Kimyoshi est Mion aussi hein... Mion elle était en vôtre ça sert plus à rien... Et surtout elle est pardonne pas le fait de... Pas avoir aidé Satoshi... T'avoir piqué ma place... Et de toi t'as le droit d'être en moi c'est pas moi... C'est pas de sa faute qu'elle a piqué sa place... Mais bon... Pour elle c'était de sa faute... J'ai pas de moi... Oui oui oui... Alors qu'elle c'est très bien... C'est moins pardonnable que... Sa grand-mère accidentelle... Sa grand-mère accidentelle... Kimyoshi qui traite l'amour de sa vie d'une grosse merde intercédérale... Ouais mais ça... Pourtant ça... C'est des raisons de tuer genre... Euh... C'est des raisons excusables euh... Un peu excusables dans le genre... Moi si on insulte... Ma mère euh... Si on insulte... Ma mère... Je... Je fais pas tuer un mec hein... Sure apparemment oui mais... Nan mais... Nan mais là c'est pas... Ouais le problème c'est que... Il y a quelqu'un qu'elle l'aimait... Et qui est mort... Bah moi j'ai ma mère... De la malédiction... Donc ça un peu... C'est comme si on insultait quelqu'un de ta famille qui est mort... Surtout qu'en plus faut pas oublier que Kimyoshi... C'est des raisons... C'est un personnage qui le respectait beaucoup... Donc c'est surtout ça aussi... C'est la trahison de se dire... Je le respecte... Et tu dis que la mort de ma vie c'est une grosse merde... Il meurt... Oh excellent... Nan mais je me pleure... Ouais bah... Pour moi c'est pas une raison de... Alors Mion comme j'ai dit... Bon euh... C'est... Parce que c'était la fin... Et il lui fallait une excuse aussi... Entre guillemets... C'était une excuse pour avoir une excuse de s'en sortir vivante... En vrai je suis d'accord avec toi... Je comprends pourquoi elle... Elle a tué... Par contre n'oublie pas d'en remonter chion là... Parce qu'elle est derrière là... Faut la mettre au moins dans... A coté de Rika hein... Devant derrière c'est pas beau choisir... En vrai... Nan devant Rika... Devant Rika... Elle est quand même... Très très très... Devant Rika aussi... Rika quand elle sera plus développée... C'est de la mauvaise bleue... Ah merde c'est que c'est moi... Remonte ce perso... Ah c'est que c'est moi les gars... Nan en vrai les gars moi ça... J'trouve que le perso est du merde... Mais est le mieux développé et de très loin de tout... Une merde... Nan mais... Nan et ben voyons... Eh mais attends... Si on parle de chion là toujours là... Moi je le redis... J'sais pas si tu l'as dit... Mais le chapitre 2... Premier sentiment que j'ai eu... C'est... Putain on dirait une giga manipulatrice... Ou je la sens pas... Eh bah putain t'es très fort... Ouais mais attends... A quel moment c'est chionne... A quel moment c'est mionne... J'vous laisse vous amis... Moi j'mets derrière... Pour le coup... Rika qui est première... Mais en vrai ouais... Parce que oui... On peut dire... Elle a fait des actes d'enculé... C'est vraiment ce que... Ouais c'est... Par contre les gars y'a pas de Ghout... Euh... Nan tu vas caler... Parce qu'elle a un petit charisme... Au pire on met les deux là... Ok... Bah les gars... Est-ce que... Vous êtes content de... 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 De la tier list... Ou vous aidez... Les... Les deux devant quoi... Là on a mis Rika top 1 quoi... Alors que vraiment... Elle apparaît juste pour faire... Plantage le couteau... C'est pour ça que j'aurais plutôt mis... Chion devant... Et Rika derrière tu vois... Oui bah après c'est... Moi j'la mettrais en très bon top... Et la limite... Le problème c'est que ça veut dire... Parce que je viens de redescendre et mon top... Après derrière... Au pire on peut mettre ça... Nan nan... Parce que nous on les demande... Mais frère... Parce que moi je... Moi je mets ça... Mais si vous deux... Vous... Vous mettez ça... Bah on va mettre ça... Bah on va mettre ça... Voilà...